bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais partager rapidement quelques astuces pour nettoyer votre box android et améliorer la performance de votre appareil donc je vais partager trois ou quatre options donc la première il ya un balai dans quelques box android vous pouvez appuyer sur ce balai de temps en temps pour libérer un peu d'espace donc ça c'est la première option la deuxième on va aller dans les paramètres et dans les paramètres on va aller dans applications affiché toutes les applications je vais appuyer sur une application pour la désinstaller complètement donc ça sert à rien de garder des applications que vous n'utilisez pas ensuite j'appuie sur désinstaller et je désinstalle l'application que je n'utilise pas il ya des applications du système qui sont installés par défaut ces applications vous ne pouvez pas les désinstaller mais vous pouvez quand même les arrêter en arrière-plan même si vous fermez une application est toujours en service en arrière-plan donc il faudra arrêter ces applications comme par exemple google chrome c'est une application du système vous ne pouvez pas désactiver cette application mais vous pouvez quand même vider le cache et effacer les données comme vous voyez ici le cache 16 mégaoctets les données 8 mégaoctets c'est quand même beaucoup on va effacer ça règle aussi les problèmes d'application sur votre box android effacer les données et je libère de l'espace vous pouvez aussi monter en haut cette application même s'il est fermé elle est encore en train de travailler en arrière-plan je vais complètement forcer à l'arrêt de cette application donc on va faire la même chose pour toutes les applications une autre option que j'aimerais partager avec vous toujours dans les paramètres je vais appuyer sur mise à jour du système je vais en bas détecter le renouvellement et cocher la case pour activer la mise à jour automatique voilà si ces astuces n'ont pas amélioré la performance de votre box on va aller dans réglages encore préférence de l'appareil on va aller dans réinitialiser on va complètement réinitialiser l'appareil tout effacé vous allez devoir reconfigurer votre appareil donc c'est vraiment ça que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine et à la prochaine